C'est le dernier film de sa carrière Nouvelle critique ciné aujourd'hui Quand on voit le titre et l'intro On a l'impression que je parle de Kev Adams Mais non, je ne parle pas de Kev Adams Je parle bien de Claude Lelouch Et donc de son dernier film qui s'appelle L'amour c'est mieux que la vie Que je suis allée voir le jour de sa sortie Le 19 janvier Et donc aujourd'hui nous allons faire une critique de ce film On va commencer au début Nom, prénom, date et lieu de naissance Jésus Je suis né il y a un peu plus de 2000 ans Mais vous vous êtes qui ? Je suis Jésus Et le paradis il est où dans tout ça ? C'est vous qui transformez le paradis en enfer Bien voilà, l'enfer c'est moi Je suis là pour te pourrir la vie Et comme ça un jour tu l'apprécies Et vous voulez quoi au juste ? Notre ami il va bientôt nous quitter Et nous on aimerait lui offrir sa dernière histoire d'amour Et pas faire des gueules d'enterrement comme ça C'est une mauvaise imitation de De Niro De Niro c'est ça De Niro Si tu parles pas de mort tu parles pas de vie S'il y a la vie il y a la mort du tout Et vice versa Et à votre fils vous lui avez dit Et à votre père Je t'ai du mal à me le dire à moi-même alors Vous êtes venue seule sur ce bateau ? Oui pourquoi ? Parce qu'en général Quand on vient seule c'est qu'il y a un problème Bah donc vous aussi vous avez un problème Et alors vous vous êtes dit Je vais aller me consoler avec le premier venu c'est ça ? Bah si le premier venu n'est pas le dernier des cons Et vous vous pensez que l'amour c'est mieux que la vie ? Maintenant oui Déjà faut savoir que c'est un film Qui a remporté un prix Lors du festival du film américain de Deauville Donc ceux qui s'y connaissent en cinéma Vous savez que le festival de Deauville C'est quand même un gros truc C'est pas le festival de Cannes C'est pas les Césars Mais c'est quand même un gros truc Ce film donc est réalisé par Claude Lelouch Il est décrit comme son dernier film Et Kev joue un petit rôle dedans Donc c'est pour ça que je suis allée le voir Parce que Kev nous a dit Oh il faut que vous gardiez ce film Il est même venu en avant-première à Perpignan Je sais pas si vous vous souvenez J'ai fait une photo avec Kev à Perpignan Lors de ce film Lors de l'avant-première de ce film Je me suis dit Bon bah je vais aller le voir Mais qu'est-ce que je peux en conclure ? Moi j'avais jamais regardé J'avais jamais regardé les films de Claude Lelouch Maintenant je sais pourquoi Je ne vais pas voir les films de Claude Lelouch Parce que c'est pas des films C'est pas des films pour moi Faut savoir que dans la salle Donc la salle où je suis allée le voir C'était une salle de Allez on va dire peut-être 100 sièges à peu près Une petite salle Dans cette salle donc il y avait la moitié des sièges qui étaient remplis Parce que c'était une séance qui était tôt dans la journée Qui était à 16h Et puis en plus en semaine Donc forcément il n'y avait pas Et dans la salle Il n'y avait que des vieux Et j'étais la seule jeune dans la salle Au moment de sa sortie C'est-à-dire mercredi 19 janvier Mais sinon le film est cool Mais bon c'est des thématiques de vieux quoi Enfin Je suis saoulée mais ouais En fait l'histoire c'est quoi ? C'est un vieux monsieur qui est joué par Gérard Darmon Qui a une maladie Et ses amis Donc joué par Harry Habitant et Philippe Lelouch Ses deux amis Vont donc lui faire vivre sa dernière histoire d'amour Et donc ils vont engager une escorte Qui est jouée donc par Sandrine Bonner Qui donc va Au début va jouer son rôle d'escorte Mais qui va finir par tomber amoureuse De ce vieux monsieur Et du coup ils vont vivre une belle histoire Jusqu'à ce qu'évidemment ils découvrent Qui est véritablement sa meuf Et du coup Kev Adams joue le fils De Gérard Darmon Qui est le personnage principal Dans le film on a Sandrine Bonner On a Gérard Darmon On a Kev On a Harry Habitant Et on a Philippe Lelouch C'est les principaux C'est les principaux Donc évidemment Féministe que je suis Ça m'a un peu fait chier légèrement Que Harry Habitant ait un rôle principal dans ce film Mais bon c'est pas grave Ça m'a fait chier clairement Parce que je rappelle que Harry Habitant est accusé Donc ça m'a fait un peu chier quand même d'aller voir le film Mais j'y suis allée Mais c'est sûr que c'est un film que je reverrai pas Parce que c'est un film pour les vieux Enfin je veux dire que Lelouch il a 84 ans Donc ces films il manque de rythme Il manque de voilà Enfin c'est pas un film pour moi Mais voilà ce que je peux dire sur L'amour c'est mieux que la vie Donc évidemment si vous avez 50 ans Vous pouvez aller voir le film Y'a pas de problème Maintenant ceux qui regardent mes vidéos C'est plus des jeunes Donc moi je vous le dis Vous pouvez aller voir le film Si vous êtes fan de Par contre si vous êtes fan de Kev Adams N'allez pas voir le film Parce qu'il a vraiment un rôle minime Donc si vous êtes fan de Kev Adams N'allez pas voir L'amour c'est mieux que la vie Parce que vous le verrez pas beaucoup Genre le film il dure 1h55 Sur 1h55 on doit le voir peut-être 10 minutes Donc non Ça vaut pas le coup A la fin du film en fait C'est la dernière scène en fait Du film c'est quand il meurt Et en fait ils vont répéter le nom du film Pendant 5 minutes 5-10 minutes en fait Ils vont chanter pendant 5-10 minutes Et ça va être le nom du film C'est vrai que cette scène était chiant Le reste ça allait Mais c'est vrai que cette scène Quand même c'était chiant Le fait de répéter tout le temps le nom du film Le titre du film à la fin Sous prétexte que c'est les paroles De la chanson C'est vrai que c'est un peu chiant Si vous avez dans mes âges C'est à dire voilà Les 18-30 ans quoi Vous pouvez aller voir le film Mais voilà Ça va pas Ça va pas vous marquer quoi Évidemment si vous êtes plus vieux Vous pouvez y aller Y'a pas de Y'a pas de problème Yo c'est encore moi J'ai oublié De dire deux petites choses La première Je laisse voir La note Qu'a reçu le film Par Allociné Donc la note est très faible Sur Allociné Je comprends Parce que si à Allociné Y'a que des jeunes Je comprends La deuxième chose Que j'ai oublié de dire C'est que Dans la première scène du film Et ces personnages là Vont revenir très souvent En fait dans le film C'est Jésus et l'enfer Donc Jésus qui va être Dans deux genres différents Donc femme et homme Et l'enfer Qui va être représenté Par une femme Et en fait Jésus et l'enfer Vont revenir très souvent En fait Il va y avoir des références Bibliques Tout au long En fait du film Mais je te laisse Aller le voir Pour découvrir Qui sont ces trois personnages Et pourquoi ils vont être Importants dans l'histoire J'espère que ça t'a donné Ou non L'envie D'aller voir L'amour c'est mieux que la vie Essayez d'y aller quand même Parce que même si c'est pas de notre âge Bon C'est quand même le dernier film De Col de Luce Qui est un grand réalisateur français Donc je pense qu'il est nécessaire d'y aller Moi Je te laisse Je te souhaite Une bonne après-midi Soirée Journée T'agabti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada